... Jonathan Morrison libéré après son audition devant le procureur le jeudi 2 novembre. Après un règlement à l'amiable, le promoteur du camp Tchentchen a reversé la somme qu'il devait au président de Klom, réclamant le montant de 19 millions de francs CFA. Après KDS, l'entreprise NKL Compagnie opérant dans le secteur des VTC rassure ses clients. Quant au remboursement, comment va-t-elle s'y prendre ? Éléments de réponse dans ce journal. Les élèves de SINFRA sont exhortés à pratiquer au mieux l'excellence. Ils ont reçu plusieurs kits scolaires et pris en charge à l'occasion d'une journée déclarée « Soutien aux parents d'élèves ». Voici le titre de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Jonathan Morrison est désormais libre. Après son audition devant le procureur jeudi 2 novembre, le promoteur du tournoi de Maracana, Kam Tchentchen, a restitué la totalité des 19 millions 460 mille francs CFA qu'il devait au collectif des présidents de Klop, exclue du tournoi de l'édition 2023. Joint par téléphone, le secrétaire général du collectif des présidents de Klop se félicite de cette issue heureuse. Comme on le disait, notre objectif ce n'était pas d'arriver à ce niveau. Ce que je souhaite c'est que, en tant qu'Ivoirien, on soit un peu clément. Il faudrait qu'on soit clément à l'endroit de notre jeune frère. L'idée en elle-même n'est pas mauvaise. L'idée de professionnaliser le football petit poteau en organisant un tournoi de cette dimension, je pense que ce n'est pas mauvais. La seule chose c'est de bien recadrer les choses pour que ça se passe bien. Le règlement de cette affaire au parquet a vu la présence d'Al-Moustapha, le Moulard, Apoutchou National et bien d'autres personnes anonymes. Jonathan Morrison s'est retrouvé en garde à vue après une plainte déposée par les présidents de Klop qui lui réclamaient le remboursement de leur droit d'inscription au tournoi de Maracana, auquel ils n'ont pas pu participer. Jusqu'où ira l'affaire qui oppose les souscripteurs aux entreprises de VTC ? Depuis la suspension de leur investissement par le gouvernement, les clients des entreprises Sotok, KDS et NKL Compagnie n'arrêtent pas de mettre la pression. Face à la situation, les entreprises essaient de calmer les choses. Comme KDS, NKL Compagnie avait également été pris d'assaut par certains souscripteurs qui ont vandalisé les locaux de l'entreprise. Une situation qui a poussé la société à stopper toute activité pendant trois mois. Dans le but d'écourter l'attente des souscripteurs, elle a décidé de rouvrir ses portes. La motivation de la réouverture de l'entreprise trois mois après, c'est que l'entreprise est soucieuse de répondre à l'attente de sa clientèle. Et pour cela, elle demande à ce qu'elle reste calme et qu'elle nous fasse confiance, qu'elle nous laisse travailler en vue de répondre à leur attente. Donc voilà un peu la perspective de la reprise des activités ici à NKL. Les souscriptions pour les VTC Transports ont été suspendues le lundi 15 mai 2023 à cause des audits commandités par le Trésor public. Après la publication des résultats de ces audits, il est question du remboursement des souscripteurs. La réouverture des locaux de NKL Compagnie s'inscrit dans ce cadre pour satisfaire ces souscripteurs dans les plus brefs délais. Illuminé aux couleurs du drapeau national, le pont Alassane à Ouattara était fermé à la circulation des véhicules le mercredi 1er novembre, jour de la Toussaint. Selon un communiqué publié par le ministère de l'équipement et de l'entretien routier, l'objectif de la fermeture était de permettre aux populations d'effectuer des visites. Depuis, les enfants voyaient ce pont à la télévision, ils nous réclamaient de venir sur ce pont. Je me disais, j'ai l'occasion de toucher ce pont du toit. Donc ils sont vraiment très heureux. Il est important de noter que le pont Alassane à Ouattara est à sa deuxième fermeture depuis son inauguration. La première en date est celle du 26 septembre 2023, jour férié où les musulmans ont célébré le Maouloud. 5,2 millions de francs CFA pour l'éducation des enfants dans la région de la Maraoué, telle est la valeur du don offert aux élèves des établissements privés et publics de cette localité. Ce don a été offert à la tribu Bindin dans la sous-préfecture de Saint-Fra, soulager les parents face aux nombreuses difficultés financières et autres contraintes rencontrées à chaque entrée scolaire, tout en permettant aux élèves de poursuivre leurs rêves, telles sont les motivations de cette action. Avec ce don, c'est un pacte que nous avons signé pour que, pour vous-même et pour vos parents, que vos résultats soient les meilleurs. Plusieurs kits scolaires et prises en charge ont été distribués aux élèves lors de cette septième édition de la journée de soutien aux parents d'élèves. Ce don a pour but d'exhorter les élèves à la culture de l'excellence. Selon le professeur Thidou Abiba, ce don s'inscrit dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui fait de l'éducation et la formation l'une de ses priorités. C'est la fin de ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. Les informations se poursuivent sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada